Je vous offre ici un truc pour devenir un sharpshooter de la Guerrilla Movie. Disons que vous avez une caméra semblable à celle-ci, caméra à la main avec une sangle pour vous assurer de ne pas l'échapper. À ce moment-là, vous pouvez utiliser évidemment le viseur ou bien l'écran comme ceci. Pour arriver à créer plus de stabilité, ce que vous pouvez faire, c'est de positionner votre coude avec la main tenant la caméra dans votre pompe de la main opposée, stabiliser au niveau de la ceinture scapulaire, stabiliser au niveau de l'épaule, baisser les côtes et là, à ce moment-là, comme en entraînement, vous allez stabiliser votre posture en recrutant les muscles abdominaux profonds. Vous pourriez ensuite utiliser, par exemple, une colonne comme ici, un mur ou bien un arbre en extérieur pour vous appuyer et rendre votre plan plus stable. Si je me place dos à vous et là, je regarde dans mon viseur et je suis très stable. Vous pourriez évidemment utiliser un Steadicam ou bien si vous avez, comme ici, une caméra sport, vous pourriez avoir un bras télescopique avec un gyro qui va compenser pour votre respiration ou bien vos mouvements saccadés lorsque vous bougez. Évidemment, ce sont des accessoires qui sont un peu plus dispendieux et le petit truc que je viens de vous partager pour augmenter votre stabiliser et devenir un sharpshooter de la Guerrilla Movie. C'est simple, c'est pratique, ça s'utilise à peu près n'importe où. Je vous offre aussi cette suggestion pour augmenter encore davantage votre stabilité si vous n'avez pas de gyro, de compensateur de mouvement. Ce que vous pourriez faire à ce moment-là, c'est de travailler sur votre respiration. Vous voulez en fait arriver à diminuer votre cycle respiratoire, arriver à respirer le plus profondément possible, mais le plus lentement possible aussi, ou bien vous pourriez même réussir après certains exercices comme dans le livre The Oxygen Advantage, arriver à ne plus prendre que de très courtes inspirations et arriver à devenir de plus en plus tolérant au niveau du dioxyde de carbone. Et là, à ce moment-là, vous devriez créer de moins en moins de mouvements liés à votre souffle et donc être très stable dans un paquet de situations où vous voulez ne pas manquer vos meilleures images. Si ce n'est déjà fait et avant de quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Recherchez la playlist indiquée comme Guerrilla Movie et à l'intérieur, vous aurez accès à une foule de vidéos pour devenir vous aussi un One Man Army Video Maker. Les trucs et astuces et suggestions sont basés sur mon passage à la New York Film Academy. Ensuite, mon expérience prise sur le terrain en télévision. Et enfin, ces dernières années comme entrepreneur-travailleur autonome. Sous-titrage ST' 501 »